Bonjour à toutes, bonjour à tous, voilà on vous parle directement de Arles, nous nous sommes confinés mais j'avoue que c'est un confinement quand même bien sympathique puisqu'on a une petite cour et qu'on peut sortir dans la cour et qu'on peut respirer, donc on a vraiment un moment de, je dirais, pas de compassion mais de tendresse pour tous ceux qui sont confinés dans leur appartement et quoi d'autre est possible et qu'est-ce qui permettrait qu'on puisse utiliser ces moments vraiment très particuliers pour en faire quelque chose de nouveau, de créatif qu'on n'a peut-être encore jamais vécu parce que soit on s'effondre, soit on dit c'est horrible, c'est terrible, le monde est foutu soit on se dit mais quel nouveau monde va pouvoir se créer de ce chaos incroyable dans lequel on est et finalement on commence de nouveau à entendre les oiseaux chanter et où les gens disent qu'ils respirent mieux Alors Gaïa, toi qui es arrivée de justesse, le dernier avion Le dernier avion pour la France Nous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment ? On est en train de vivre quelque chose de différent ça c'est sûr et aussi la question c'est nous, qu'est-ce qu'on peut être différent dans le monde aussi pour créer un monde différent et donc oui on est chez nous mais qu'est-ce qu'on peut créer depuis chez nous ? Quel outil est-ce qu'on peut utiliser ? Qu'est-ce qu'on peut être ? Et vraiment encore une fois je répète, qu'est-ce qu'on peut être différent dans ce monde ? Et c'est un peu notre invitation en ce moment et j'imagine, et on n'est pas les seuls, il y a tellement de personnes qui regardent ça aussi et c'est fantastique de voir les gens trouver de nouvelles manières de créer, de nouvelles manières d'être ensemble et ne pas juste être tout seul chez soi et du coup de trouver quelque chose pour créer quelque chose de différent Et de continuer de vivre ! Et de continuer de vivre joyeux et de rire ! Oui, et de vivre encore plus grand ! Hier c'était l'anniversaire de Gaïa, elle a eu... T'as un doute ? Deux ans, non, 25 ans et on avait prévu une grande fiesta et tout pour les 25 ans et la grande fiesta ben on l'a transformée en une fête en ligne avec nos amis et c'était génial ! Et en ce moment, la classe que nous devions suivre à Rome de facilitateur CF... Et qui ensuite devait être à Budapest ! Voilà, il y a toujours du changement et bien maintenant on la suit en ligne et on voulait juste partager l'enthousiasme Moi je suis enthousiaste de vivre cette classe en ligne alors qu'au début j'étais là, oui, bon quand même c'est pas la même énergie, on n'est pas tout près de Gary, de Dey, de Simone et les autres etc. Et en fait, mais c'est tout simplement génial d'être devant nos écrans et de voir tout le monde encore mieux que si on était dans la salle parce qu'on ne les verrait pas forcément quand ils parlent, quand ils s'expriment... Voici, ils se graquent le nez par exemple ! Voilà, et je peux vous dire une chose, c'est que ne vous braquez pas sur Ah non, on veut faire les choses comme avant ! Vous voyez, avant on se retrouvait, voilà, en présentiel ! Vous savez, on ne sait pas combien de temps on est comme ça, comme ils disent confinés, moi je préfère dire en retraite, voilà ! Et c'est une opportunité incroyable que d'acquérir des outils et de pouvoir les acquérir maintenant parce que c'est le chaos, c'est un peu la crise, il y a des émotions, et comment gérer les émotions ? Et nous, on vous offre, et eux ils nous offrent aussi, mais tous ces outils pour justement appréhender cette crise mais avec tellement de facilité ! Et j'aime bien parce que tu disais justement de ne pas faire comment c'était avant du coup, et justement la classe fondation on dit souvent c'est un avant et un après ! Donc on a aussi cette invitation là, et moi j'ai envie de partager, donc on utilise l'application Zoom, moi personnellement j'utilise ça tous les jours en fait depuis maintenant plusieurs années, j'ai toujours des réunions en fait sur Zoom avec des gens qui sont dans le monde entier, et parfois même je réalise quand je rencontre quelqu'un en personne, je dis mais attends mais on se connait pas en fait, mais en fait je la connais parce qu'on a eu tellement de réunions ensemble sur Zoom dans un autre pays, et le jour où on se rencontre je dis mais en fait j'ai l'impression de t'avoir toujours vu, et puis je me rappelle la personne qui me dit on va enfin se voir physiquement, j'ai dit mais comment ça on s'est jamais vu avant ! Et donc juste pour vous dire que ça apprend vraiment aussi à, il n'y a plus vraiment de séparation entre nous, et comme je dis j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens qui sont dans le monde entier, donc ça moi c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, en fait, de parler à travers du coup cet écran, et au final il n'y a plus vraiment d'écran entre nous non plus, il n'y a plus de séparation non plus ! D'autant plus que c'est ça qu'on utilise et qu'on transmet dans les outils, c'est au lieu de cultiver la relation, et la relation uniquement corps à corps, ce que nous apprenons c'est aller dans la communion, dans l'énergie, et combien de personnes me disent après avoir écouté mes vidéos en ligne, quand on se voit, elles me disent mais c'est comme si je vous ai toujours connu, et moi je dis mais moi aussi, alors qu'en fait, je ne sais pas qu'elles m'ont regardé en ligne, et donc tout ça c'est pour vous dire que là, peut-être pendant un mois, deux mois, trois mois, on ne va pas pouvoir se toucher vraiment, au niveau des corps je parle, mais nous avons la chance d'avoir la possibilité de vous accompagner en ligne grâce à la technologie, et je peux vous dire que sortez des points de vue fixes que ça doit être comme vous aviez imaginé, mais faisons l'expérience, d'ailleurs on va vous convier à un zoom pour voir comment c'est aussi d'être ensemble, il y a une énergie qui passe à travers les vidéos etc. qui est extraordinaire, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est rencontrer les gens, ou alors c'est transformer votre vie, et acquérir maintenant des outils qu'on est totalement en mesure de vous transmettre en vidéo à travers la technologie, et qui vont peut-être là maintenant changer votre réalité, mais pas seulement la vôtre, changer le monde. Et ce que je sens justement c'est que du coup là dans ce confinement entre guillemets, on a peut-être envie de mettre les choses un peu en stand-by, et juste de faire une pause, mais si on ne faisait pas de pause dans notre vie, si on continuait justement pour profiter de ce temps qu'on a, pour encore plus changer, et oui oublier le stand-by, et créons, et libérons-nous, et continuons ce qu'on a toujours commencé à faire en fait, et juste d'une manière différente et dans un lieu différent. Donc vraiment, quoi d'autre est possible ? Oui, et nous sommes loin d'être en guerre. Nous sommes en train de créer la paix, la paix universelle, parce que la nature nous y oblige. Merci à tout ce qui arrive, merci à tous les chaos, merci à toutes les difficultés qui nous font perdre nos repères, parce que le plus grand obstacle à l'éveil, à la paix, à la plénitude, à ce que nous sommes vraiment, l'être infini que nous sommes, et bien c'est l'habitude, c'est le conditionnement, et c'est les idées qu'on a comment des choses doivent être. Et s'il vous plaît, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Donc merci de nous avoir regardé, et j'espère qu'on va vous voir aussi du coup en live, nous aussi on pourra vous voir bientôt. Donc oui, à bientôt, moi c'est tout, merci. Et quoi d'autre est possible ? Et comment ça vient mieux que ça ? Et qu'est-ce qu'on peut créer, générer de différents qui n'ont encore jamais existé sur la planète Terre ? Quelle chance de vivre à cette époque ! Wow ! Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...